Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty, Black Ops 4 Zombie, pour le passage au maître prestige niveau 100. Décidément ça va très très vite. Ah bah oui, dès que j'ai vu qu'on avait une semaine de double XP, je me suis dit, allez là, goût en zombie c'est bon, on va commencer déjà à bien bien grind. Accéder au niveau 100, et pourquoi pas encore plus. Et là quand je vois le gameplay, j'ai l'impression que finalement c'est la continuité de la dernière vidéo où justement j'étais passé maître prestige, car comme vous pouvez le voir, nous sommes encore une fois sur Alpha Omega. Bon, on n'est plus en live commentaire, certes, mais c'est pas bien grave. Mais oui, je vous avais laissé du coup sur un manche 80, enfin c'était là où on s'était arrêté du coup lors de la vidéo du passage au maître prestige. Et là on reprend manche 80, bon maintenant on est manche 82, ça va plutôt vite, effectivement. Mais toujours la même strat du coup, alors bon avec beaucoup plus de connaissances, et surtout un objectif qui va beaucoup plus loin cette fois-ci. Parce que oui, je vous avais dit de toute façon que j'allais bien entendu refaire cette stratégie, car elle est tout à fait OP, que ce soit niveau manche, niveau rapidité, niveau XP. Mais bref, tout va bien avec cette stratégie, c'est la meilleure stratégie de toute façon qu'on ait sur Black Ops 4, sans comparaison possible. Donc oui, c'était clair de toute façon que j'allais la refaire, et pas qu'une fois d'ailleurs. Et du coup je vous avais dit que l'objectif ça serait bien entendu de faire déjà un plus de 100 manches. Donc c'est vraiment ce que je m'étais fixé dans cette game, même si bon, vraiment le premier objectif que j'avais c'était déjà de passer niveau 100. Sachant que du coup quand j'avais lancé cette game, j'étais, je crois, vu que j'ai pas exactement le niveau, j'étais dans les alentours du niveau 65. Donc bon, en vérité niveau 65, quand en tout cas t'as du double XP, pour aller jusqu'au niveau 100, faut pas faire non plus énormément de manches. Bon là du coup, comme vous avez pu le voir, ça m'a pris 82 manches au total, même si là le niveau 100 n'est pas encore passé au niveau du gameplay. Mais voilà, bon 82 manches, honnêtement c'est plutôt respectable, sachant que bon, vous le savez, je pense, qu'à la plupart d'entre vous, à partir de la manche 80, surtout en période double XP, pour aller, les niveaux ça s'enchaîne très très vite, et genre pendant une manche, tu vas passer 2 niveaux en moyenne. Donc, ça peut paraître long au début, tu vois, de passer du niveau 65 à 100, il faut 80 manches, mais après on va dire, de la manche 80 à 100, tu passes 2 niveaux par manche, c'est plus du tout la même histoire. Donc là, il y a pas mal d'anecdotes, du coup, par rapport à cette game, qui était pas forcément si simple en fait, alors que pourtant, bon, c'est une strat quand même assez safe, donc j'aurais pas mal de choses à vous raconter là-dessus, et également, bon, on parlera de ce qui s'est passé durant ces niveaux, du coup, du niveau 56 au niveau 100. Bah, bon, c'était pas très très long, ça c'est sûr, merci au double XP qui, finalement, il a pas trop tardé, quasiment, bah, une semaine, un peu plus d'une semaine, du coup, après avoir passé, du coup, le maître au prestige. Hop ! Le double XP qui pop, donc ça, c'est plutôt avantageux, mais ouais, il y a quand même pas mal de choses à dire, et bien entendu, après, bon, là, on repart sur un format classique, hein, après, on ira en live quand on t'arrive, pour regarder les petites statistiques. En tout cas, voilà, maintenant, on est pas forcément dans la dernière ligne droite, car ça va être long, quand même, d'accéder au niveau 1000, mais ce sera l'objectif, hein, je vous garantis, je serai niveau 1000 sur Black Ops 4, comme je l'avais été sur Black Ops 3. Je pense d'ailleurs, peut-être que je m'avance trop à ce niveau-là, mais je pense d'ailleurs que ce sera plus rapide sur Black Ops 4 des niveaux 1000 que sur Black Ops 3, je suis ultra motivé, donc, je pense que ça va le faire. Alors, tu vois, au début de Black Ops 4, on va dire que ça avait potentiellement mal commencé, c'est-à-dire que j'étais quand même assez lent au niveau de ma progression de niveau. Bon, en plus, il y a vu le reset, hein, vu que j'avais reset mes stats, mais bon, ça, c'était tout à fait volontaire, et bon, en même temps, je l'avais aussi fait sur Black Ops 3, donc, on va dire qu'en termes de comparaison, c'était à peu près pareil, mais si tu comparais, par exemple, la même époque sur Black Ops 3 et Black Ops 4, par rapport, on va dire, à la sortie du jeu, par exemple, 2-3 mois après la sortie des 2 jeux respectifs, il y avait quand même un fossé en zombie en termes de niveau, genre, j'étais quand même bien plus avancé à l'époque de Black Ops 3 que je l'étais, là, sur Black Ops 4, mais c'est vrai que là, ces derniers mois, j'ai tellement carburé que je commence à rattraper, hein, genre, j'ai pu comparer et j'ai vu que j'étais niveau 250 à la sortie de Révélation, donc, là, si à la sortie du DLC 4, je suis environ niveau 200, ce qui est largement possible, bah, voilà, j'aurais déjà rattrapé le retard, et après, je pense que ça va encore plus tracer, parce que, avantage, avantage, d'ailleurs, qui est vraiment cool, par rapport à Black Ops 3, c'est que Black Ops 3, une fois, du coup, qu'il avait été, on va dire, remplacé, entre guillemets, par une fille de Warfare, donc, une fille de Warfare avait pris la relève, bah, moi, j'étais sur le zombie d'une fille de Warfare, donc, j'étais plus trop à jouer à Black Ops 3 zombie, ce qui m'avait fait perdre du temps pour la montée du niveau 1000, et finalement, bon, le niveau 1000, hein, vous l'avez vu, je l'ai obtenu, bah, je crois que, du coup, c'était, il y a un an, il y a un an environ, donc, vraiment, à la limite de la sortie de Black Ops 4, donc, ça m'avait pris quasiment 3 ans, sauf que là, bon, l'année prochaine, enfin, cette année, du coup, même, mais, bon, ça va se pronger avec l'année prochaine, on a la sortie de Modern Warfare, on sait qu'il n'y aura pas de zombie, et on sait surtout que, niveau zombie, ça va continuer, du coup, sur Black Ops 4, donc, je pense que c'est tout à mon avantage, et il y a vraiment moyen, ouais, que le niveau 1000, du coup, soit vite passé, bref, assez parlé de tout ça, on commence par quoi ? Est-ce que je commence, du coup, par ce qui s'est passé, ou par le gameplay ? Non, on va commencer par ce qui s'est passé durant, du coup, ces quelques niveaux, même si, du coup, c'était pas grand-chose non plus, mais il y a une petite anecdote, tout de même, dans tout ça, hein, donc, forcément, comme d'étude, déjà, il y a eu beaucoup de contrats, hein, donc, forcément, voilà, je me suis concentré sur mes contrats, donc, j'ai joué, quand même, sur pas mal de maps, même si, déjà, depuis, bah, un peu plus d'une semaine, pour ma part, je ne peux plus jouer à Classified, Dead of the Night, et Enchant Evil, parce qu'il y a eu le bug de téléchargement, là, je crois que ça a été corrigé, donc, normalement, je pourrais maintenant y rejouer, je ne les ai pas re-téléchargés, donc il faut que je vois ça, mais là, du coup, il y avait un blocage, genre, du coup, il te demandait de re-télécharger ces trois maps, sauf que, une fois que tu lançais le jeu, bah, ça mettait qu'il fallait les re-télécharger, bref, ainsi de suite, c'était une boucle, du coup, et on ne pouvait pas jouer, en fait, sur Classified, Dead of the Night, et Enchant Evil, donc, ces maps-là, bon, elles ont un peu été, on va dire, de côté, là, pendant, ouais, plus d'une semaine, là, mais bon, après, j'ai pu, quand même, jouer sur les autres maps, il y a eu pas mal, quand même, d'Alpha Omega, j'ai beaucoup joué, ouais, sur Alpha Omega, hein, bon, après, principalement, oui, c'était pour cette strat, hein, forcément, mais, mais pas que, mais pas que, du coup, et, euh, aussi, du coup, dans les grandes lignes, le truc, je dirais, principal, le fait majeur de ces niveaux, voilà, non, ça n'a pas été la montée des armes, je ne me suis pas trop, du coup, attelé, encore, à la fameuse montée de ces armes, bien trop concentré, encore une fois, du coup, à monter mes niveaux, après, bon, voilà, maintenant, vu que toutes les armes sont débloquées, dès que je joue avec n'importe quelle arme, bah, je fais Deadshot, donc, finalement, ça l'a fait monter, donc, voilà, ça avance, quand même, progressivement, mais, après, il n'y a pas non plus de montée majeure, non, le fait majeur, c'est que, tranquillement, et gentiment, comme d'habitude, j'ai des contrats à faire, pour obtenir mes petites valises tactiques, pourquoi pas, comme ça, espérer, ça bégaye un peu, bah, obtenir une arme DLC, hein, bon, même un personnage blackout, bref, un bon truc dans mes valises tactiques, donc, de ce pas, je lance une partie d'alpha oméga en partie publique, parce que, ouais, la plupart du temps, quand je fais mes contrats, donc, chaque jour, je vais en solo, parce que c'est plus rapide, c'est plus simple, patati, patata, mais, parfois, c'est chiant de toujours jouer en solo, donc, je me dis, pourquoi pas lancer une petite partie publique, je fais ça de temps en temps, quand, vraiment, les contrats, on va dire, ils sont en adéquation avec le fait de jouer en partie publique, je me gêne pas, et je lance, du coup, en partie publique, tout simplement. Donc, là, c'était le cas, j'avais des contrats, voilà, que je pouvais très bien faire en partie publique, donc, je me suis dit, allez, go, au moins, ça va changer un peu de jouer tout le temps en solo, plus, la plupart du temps, c'est plutôt cool de jouer avec des inconnus, comme ça, en partie publique, et là, voilà, donc, je lance sur alpha oméga, tranquillement, bon, je fais mes petits défis dans mon coin, et je vois qu'à côté, bah, mes coéquipiers, qui étaient pas mauvais, ils avaient surtout une connaissance du secret, vous le voyez venir, là, je pense, d'ailleurs, bah, je voyais que, ouais, ils faisaient quelques étapes du secret, alors, bon, au début, je vois les premières étapes, ils les font, je me dis, bon, c'est peut-être juste pour débloquer le Ray Gun Mark II directement, comme ça, dans la maison, dans la maison où se trouve, du coup, Rushmore, voilà, comme ça, ils ont Ray Gun Mark II, sans avoir la nécessité de l'obtenir en boîte, ok, très bien. Mais après, je vois qu'ils continuent à faire les étapes de manière beaucoup plus, on va dire, insistante, surtout que je le précise, bon, j'étais tombé avec 3 mecs, mais aucun de ces mecs ne communiquait entre eux, genre, on était vraiment chacun de notre côté, il n'y avait pas un groupe de 2 ou un groupe de 3, non, vraiment, chacun était de son côté, il y avait l'un, du coup, de nous 4, qui parlait quand même sur le jeu, avec son micro, moi, je parlais pas, parce qu'il était quand même assez tard, voilà, j'étais vraiment dans mon coin, les autres, je pense, c'était pareil, du coup, et voilà, donc, quand j'ai vu qu'ils commençaient comme à faire des étapes un peu plus, on va dire, avancées, bah, je m'y suis mis, du coup, à les aider, bon, à un moment, ça a un peu bloqué, du coup, c'était quelle étape, déjà, où ça avait bloqué, on est resté quand même pas mal de temps sur cette dernière, oui, c'était l'étape avec le téléporteur, du coup, bon, là, on était resté un certain temps, et à ce moment-là, je m'étais dit, bon, je crois qu'on va s'arrêter là, et qu'on va pas continuer, c'était dommage, mais bon, finalement, c'est pas grave, et non, on a réussi à débloquer, après, ouais, ça s'est enchaîné, bon, et du coup, il y a l'un de nous qui a quitté, bon, je sais pas pourquoi il a quitté le mec, mais voilà, donc, on s'est retrouvé à 3, mais, euh, arrivé à ce moment-là, en fait, une fois passées ces étapes, on était à 3, mais à fond sur l'historique, comme si vraiment, la game, on l'avait lancée pour faire le secret, donc, finalement, oui, on a réussi à faire le secret, du coup, d'Alpha et Omega, ce fut pas ultra complexe, alors, moi, je me suis bien sorti, je fais qu'une seule down, du coup, de toute la game, pareil pour l'un de mes coéquipiers, bon, le troisième, lui, il est mort, je crois, plus de 20 fois, bon, après, il était quand même très focus dans le secret, donc, je peux comprendre, mais voilà, donc, on a fait le secret, en partie publique, avec des inconnus, sans communication, donc, c'était comme ultra cool, et, euh, c'est pas le genre de truc qui arrive tout le temps, hein, sur Black Ops 4, c'était la première fois que ça m'arrivait, certes, ça m'était déjà arrivé, euh, sur les précédents collèges du tir, hein, ça m'était déjà arrivé, sur Black Ops 3, Black Ops 3, je sais plus quel secret j'avais fait, en, euh, en partie publique, si, c'était Révélation, je crois pas que j'en avais fait un autre en partie publique, mais, euh, si, bah si, y avait Derzenrahe aussi, Derzenrahe et Révélation, je les avais fait en partie publique, je crois pas que j'en, ah si, y avait Zetsubo Noshima aussi, je crois que j'avais fait en partie publique, Zetsubo Noshima, je suis bien sûr, mais par contre, ouais, je suis sûr de Derzenrahe et Révélation, je les avais fait en partie publique, moins sûr, du coup, pour, euh, pour Zetsubo Noshima, mais voilà, ça arrive parfois, Mais ça reste quand même assez rare Pareil sur IW j'avais fait quelques secrets en partie publique Notamment celui de Rave in the Redwoods The Beast from Beyond Est-ce que j'en avais fait d'autres là encore une fois je suis pas sûr Et sur World War 2 c'était du coup le secret de The Final Reich Voilà ça arrive parfois Mais ça reste quand même très très occasionnel Et surtout c'est très satisfaisant finalement quand tu fais un secret comme ça en partie publique Certes souvent bah du coup c'est des secrets qui sont pas forcément compliqués Mais voilà quand même faire un secret sans communication c'est pas forcément évident Avec des joueurs que tu connais même pas Donc voilà c'était on va dire le fait majeur finalement de ces petits niveaux Jusqu'à accéder au niveau 100 Vous voyez d'ailleurs niveau gameplay Pouf la manche 100 mais quel timing Quel timing c'est magnifique Donc là je vais quand même un peu continuer histoire d'être au niveau 125 Voilà pour que ce soit pile poil que ce soit beau que ce soit rond Finalement parce que oui comme sur Black Ops 3 du coup Une fois que je suis niveau 100, 200, 300 etc etc Je m'arrête pas directement au niveau du gameplay Je continue pour encore monter quelques niveaux Certes du coup vous voyez pas exactement mes statistiques au niveau 100 Mais que ça déborde un peu c'est pas bien grave Je vous faisais de toute façon la même chose sur Black Ops 3 Et au moins ça me permet du coup de faire encore plus de manches Parce que sinon là j'aurais dû m'arrêter à la manche 80 Ça aurait été un peu dommage Et du coup au niveau de la petite chose justement Qui s'est passé durant ce gameplay Honnêtement j'aurais pu m'arrêter du coup à la manche 85 Parce qu'à la manche 85 il s'est passé une couille Donc voilà tout se passait bien La game était bien monotone Voilà c'était tranquille jusqu'à la manche 85 Et arrivé à cette manche Je pensais finalement que c'était arrivé du coup la manche des chiens Donc je décide du coup de descendre du balcon On va dire tranquillement voilà Et non c'était pas la manche des chiens Donc du coup je me suis fait couiller Et les zombies ils ont commencé à spawn de partout Vu que en fait dès que t'es pas là où je me trouve Bah les zombies ils commencent à spawner vraiment de partout dans le jardin Et pour l'heure ça devient beaucoup moins maîtrisable Je peux vous dire avec le couteau balistique Donc là c'est clairement ce qui s'est passé Et je me suis fait directement gangbang Je l'ai pas vu venir J'avais beau queuter J'avais pu retourner au balcon là où je me trouve actuellement Mais c'était déjà trop tard Parce qu'en fait j'étais submergé par les zombies Donc j'ai queuté j'ai queuté J'ai quand même réussi à mourir Alors que j'avais pourtant les grenades De sanglots hivernales pour me protéger J'avais également du coup L'atout qui permet d'avoir les défenses Je sais plus son nom du coup Mais voilà j'avais vraiment tout pour me protéger Ça n'a pas suffi Je suis mort instant Et là quand j'ai vu ça Quand j'ai vu que j'étais down Je me suis dit Bah c'est la fin de la partie Comment je vais réussir à me remettre Et non finalement j'ai réussi à faire tourner les zombies C'était pas évident Parce que du coup bah il manquait deux atouts en plus Et du coup aller chercher les deux atouts qui me manquaient Heureusement c'était du coup les deux atouts qui se trouvent dans le bunker Donc le soda et le tonic Donc ils étaient quand même plus faciles d'accès Que si j'avais dû retourner en fait de l'autre côté de la map Chercher les atouts Surtout que bon l'atout qui se trouve dans la maison jaune Je pense pas que j'aurais pu le récupérer Parce que ouais j'aurais pu aller l'acheter Mais après j'aurais été bloqué Parce que les zombies ils m'auraient bloqué l'accès Moi qu'est-ce que j'aurais pu faire Vu que je pouvais pas ouvrir la porte Donc là j'ai eu beaucoup de chance J'ai réussi à manager pour récupérer mes atouts A retourner sur le balcon Et à reprendre ma strat tranquillement Après il s'est plus passé On va dire d'éléments perturbateurs Justement jusqu'à la fin du gameplay Mais c'était très très chaud Et finalement oui la game a failli se terminer à la manche 85 Juste parce que j'ai cru que c'était à manche des chiens Du coup je suis descendu tranquillement Parce que c'est ce qu'il faut faire quand c'est à manche des chiens Et bah à une manche près Non je me suis trompé Le jeu m'a bien feinté Et je me suis fait bien avoir Tu vois à vouloir gagner du temps En faisant un pré-shoot de la manche des chiens Parce que le problème c'est que tu restes toujours au balcon Et que tu pars pas avant en fait pour la manche des chiens Les chiens ils restent bloqués Et tu perds environ 30 secondes Donc moi j'ai vraiment voulu jouer le time tu vois Et bah finalement je me suis fait douiller J'ai plus perdu que gagner du temps dans cette affaire Donc là vous voyez tous les niveaux défilés Jusqu'au niveau 125 C'est le niveau du coup où je me trouve actuellement C'est ce qu'on va avoir du coup pour les statistiques et tout Je débloque ma petite caisse de hosers Voilà pour le passage de niveau au quotidien C'est plutôt sympa Et du coup je vais vous présenter également les petites stats globales 5h36 quand même pour la strat On va pouvoir en reparler juste après là en live conntari Mais comme time c'est pas anecdotique Et je découvre du coup un truc assez important au niveau de ces strats aussi Parce que je pensais pas que c'était comme ça Bref passons en live conntari Pour les statistiques Les nouveaux logos de prestige débloqués Vous connaissez la chanson On va donc commencer directement avec les logos de prestige débloqués Pour ce niveau 100 Bon on les avait vraiment bien vus on va dire quand même Lors du passage au maître prestige Mais là on va les voir plus en détail Et surtout je vais en choisir un Même si ça c'est un peu dommage J'espère que c'est juste un bug temporaire Et que ça va vite vite être corrigé Mais en fait quand tu mets ton logo de prestige personnalisé Il s'affiche pas Et ça met celui par défaut Donc ça c'est assez chiant Genre là normalement j'ai celui du prestige 9 Je crois qu'il est équipé Mais ça me l'affiche pas Donc ça c'est assez chiant Il y a le même bug également en multi Donc c'est un peu dommage Donc ouais là du coup on a le niveau 1 de Black Ops 3 Bon clairement je vais pas le mettre Le niveau 1 de Black Ops 3 on s'en fout un peu On a le prestige 1 de Black Ops 3 Qui était quand même très très stylé C'était l'un des plus beaux prestiges Du zombie de Black Ops 3 Donc ça fait plaisir de l'obtenir Et on a forcément également le grade 1 de Black Ops 2 Bon là du coup je vais plus opter Pour le prestige 1 De Black Ops 3 Même si bah là Je suis pas sûr qu'on le voit quoi Je suis pas sûr Peut-être que les autres me voient avec Mais moi ce qui est sûr c'est que je le vois pas sur moi Donc c'est un peu dommage ouais Pour l'instant en tout cas on peut pas vraiment en profiter Donc voilà ça c'était les 3 logos débloqués C'est vrai qu'on débloquait quand même plus de logos Sur Black Ops 3 justement Mais bon c'est comme ça Je l'avais déjà de toute façon précisé Lors du passage au maître prestige Qu'il y avait moins de logos sur ce Black Ops 4 On va donc continuer avec les statistiques Ne vous inquiétez pas j'ai pas oublié le truc au niveau du timing d'Alpha Omega Ça j'en parlerai un peu plus tard Donc le temps de jeu Ouais ça a pas autant que ça évolué Ça va 7 jours 6 heures 8 minutes et 18 secondes Je dirais que c'est un temps de jeu en béton Quand même pour être au niveau 125 C'est ultra correct Encore une fois tu compares mon temps de jeu de Black Ops 3 au niveau 125 Donc à l'équivalent J'étais peut-être au moins à 10 jours de jeu je pense En étant au niveau 125 Peut-être même plus On sait jamais Donc 193 771 élimination Toujours la division du coup classique Ruée avec 188 716 élimination ruée 49 086 headshot Et pourtant toujours pas d'armes en or C'est triste à préciser Mais bon c'est vrai C'est la réalité 47 636 en classique 1450 en ruée 122 parties en classique Vous le savez en vérité Il y en a tout de même beaucoup plus Mais bon certaines ne sont pas comptées Ce sont on va dire les bugs de Black Ops 4 Pour les meilleures manches Bon là encore une fois c'est pas très correct Vu qu'Alpha Omega ne s'affiche toujours pas Bon il serait peut-être temps Parce que là la map elle est sortie Comme depuis plus d'un mois Donc oui ce serait bien Qu'elle soit affichée dans les statistiques Mais bon ça aurait pris du temps aussi Pour Enchant Evil Donc il va falloir encore être patient Je pense Donc on a toujours les 107 manches D'Enchant Evil La map où j'ai fait le plus de manches Sur ce Black Ops 4 Mais je peux vous garantir que Je passerai devant avec Alpha Omega Peut-être même avec la map du DLC 4 Si on a encore une strat en béton Ça reste à voir Mais à coup sûr qu'avec Alpha Omega Je ferai plus que 107 manches À un moment Je sais pas quand mais ça arrivera Après bon du coup On a les 100 manches d'Alpha Omega Que je viens tout juste de réaliser Voilà On a les 80 manches de Classified Et après juste après Un peu plus loin quand même C'est vrai On a les 50 manches de Dead of the Night Et Blood of the Dead 240 du coup après un total de réanimation C'est important de le préciser Bon les ruées j'en ai toujours pas fait Putain ça fait depuis combien de prestige Que j'ai pas fait de ruée d'ailleurs Parce que là j'ai l'impression de le répéter ça à chaque fois J'ai toujours pas fait de ruée Je le répète à chaque fois Et les affrontements bah du coup Bon ça c'est toujours buggy Parce que ça met 7777 Sauf que bon Ça en vrai ça correspondrait du coup Est-ce que ça correspondrait à ça d'ailleurs Je réfléchis Oui Si si ça correspondrait au fait que Effectivement bah chaque affrontement qui est sorti Sauf du coup le difficile De Voyage of Disperge Je les ai fait Donc ça fait 7 affrontements Mais c'est quand même illogique du coup Que ça mette 7x30 Parce qu'il y a certains affrontements Que j'ai réalisé 2 fois Et que j'ai réussi du coup 2 fois La plupart d'ailleurs Pareil du coup des 20 manches Bah j'en aurais fait beaucoup plus Que des 30 manches dans la logique Et des dimanches J'en parle même pas Donc là encore une fois C'est quand même assez buggy Après on peut regarder dans les classements Pour encore une fois plus de stats On a les éliminations depuis du coup Le tout début de Black Ops 4 Black Ops 4 et pas depuis justement Le moment où j'ai reset mes stats Donc 238 282 Éliminations Soit Putain c'est encore plus des shots Donc c'est encore plus la déprime Au niveau du fait que je ne jure pas d'armes en or 61 569 et shot Même si bon pour alors Les camos ont été reset Donc encore ça va Ça va ça peut aller 3868 manches 280 réanimations Et 1692 Portes ouvertes Donc ça c'est vraiment les stats Depuis le début de Black Ops 4 Je le répète Et pas depuis Que j'ai reset mes statistiques D'ailleurs du coup là normalement J'ai un temps de jeu global Plutôt de 8 jours Si je rajoute Le jour qui Qui m'avait été Du coup nécessaire Pour passer mon premier prestige Avant du coup de reset Les statistiques Donc ça du coup C'est tout au niveau des stats Je pense n'avoir rien oublié Au niveau des défis Bon ça avance progressivement Ça fait son petit bonhomme de chemin Bon là du coup Il reste toujours le défi Des réanimations Ah ça par contre Ils l'ont corrigé On voit enfin à nouveau La progression de la barre Tu vois Donc je suis à 60 sur 100 Ok Parce que ça on le voyait pas auparavant Donc ils l'ont patché ça Avec la match d'hier C'est bien Bonne nouvelle Donc il me reste 40 En vrai bon Il suffit d'aller en partie Publique sur une map du chaos Et ça peut aller très très vite Parce que des fois Il y en a vraiment Il meurt énormément de fois En une seule partie Et quand je vous dis En une seule partie C'est en 20 manches Même pas Donc oui Il y a moyen vraiment De le gratter très rapidement Et j'espère que pour le niveau 200 Je l'aurai Même si là Je vous ai bien dit Que c'était une semaine entière De double XP Donc 5 jours Ce qui fait que Je vais peut-être me retrouver Niveau 200 très rapidement Parce que je pense Que je vais encore faire Un petit run Pas encore sur Alpha Omega Je vais pas en abuser Mais je vais peut-être faire un run sur Classifat Ce qui pourrait me permettre D'approcher rapidement Du coup Du niveau Du niveau 200 Donc ça va être encore une fois Très rapide Après du coup Bon on a les défis Guide zombie Là ça avance quand même Beaucoup moins rapidement Bon ça c'est tout ce qui est lié Aux élixirs Bon ça en vrai Il suffit de se concentrer là dessus Ça peut aller vite Sur les élixirs Peut-être pas tellement non plus Parce que parfois c'est long Quand même Parfois il demande pas mal D'élixirs à utiliser Là après du coup Ce sont plus Les défis liés aux armes Et aux équipements Aussi du coup Bon ça en vrai ça va A part les équipements Où j'utilise toujours Les grenades spectrales Les feux spectraux plutôt Bah à part ça ça va Et du coup là C'est plus par rapport Au mode opérateur Si je dis pas de conneries Et également Lié aux atouts Donc là pareil La plupart quand même Sont bien avancés Je remarque Bon certains par contre Le sont beaucoup moins Après opération cachée Bon j'en ai toujours qu'une C'est réalisé du coup Les trois affrontements de base Donc ça C'est un peu moins tip top 66% du coup Au global Mais je compte bien Être à 100% Ça je le répète A chaque fois Justement tiens Je vais vous parler De ce temps Donc comme vous avez pu le voir Ça m'a pris du coup 5h On va arrondir 5h30 Pour être manche 100 Et en vrai Je trouve ça long C'est vrai que ça Je l'ai pas dit Du coup durant le gameplay Mais en vrai J'ai failli lâcher prise Quand j'ai vu Que les dernières manches On va dire De la manche 80 A la manche 100 C'était quand même très très long Une fois que j'étais Finalement niveau 100 J'ai hésité à lâcher Mais je me suis dit Non Si je fais encore un niveau Une manche 80 Ce serait un peu répétition Par rapport au passage Au maître prestige Faut faire la manche 100 Cette fois faut la passer Tu vois Faut l'atteindre Donc vraiment oui C'était l'objectif Mais c'est vrai que j'ai failli lâcher Parce que je trouvais ça Très très long Et vraiment plus long Que quand je faisais la strat Par exemple sur révélation Je prends ça Comme référence C'est vraiment la strat Que j'ai fait le plus En zombie Et c'est vraiment ça Qui m'a permis d'ailleurs D'être niveau 1000 Sur Black Ops 3 Mais C'est peut-être parce que Je suis plus habitué A faire ça tu vois A faire des gros nombres De manches comme ça 100 Alors que bon A l'époque de révélation Je faisais ça comme assez souvent Pour monter justement Niveau 1000 C'est peut-être l'habitude Qui s'est perdue Et que ça va se retrouver Du coup bon Je ressentirais plus ça Mais là vraiment J'ai failli lâcher prise En même temps Voilà si je compare C'est là où je voulais en venir Bah finalement Je pensais que la strat Était plus rapide Au moins aussi rapide Que celle de révélation Mais je pensais quand même Plus rapide Mais au final Non elle est plus lente Donc ça c'est assez bizarre Parce que le spawn Pourtant est ultra rapide Mais la strat reste plus lente Que celle de révélation Parce que sur révélation Du coup j'ai comparé Mais je crois que du coup C'était en 115 manches 115 manches ça me prenait 6h Je crois que c'était ça Soit c'était 115 Soit c'était 120 De manches Mais dans tous les cas Tu vois pour 15 à 20 manches supplémentaires Ça me prenait juste Une demi-heure en plus Par rapport à mes 100 manches Alors que là du coup Oui si j'avais continu Jusqu'à la manche 115 Ou 120 Je pense que ça m'aurait pris Peut-être 7h Je sais pas C'est compliqué on va dire A mesurer au niveau timing Mais ouais du coup Elle est quand même Beaucoup plus longue Donc faut préparer le coup Après c'est également Le genre de strat Où c'est préférable On va dire de le faire en peu En deux parties Genre hop Tu vas jouer 3-4h d'affilée Comme ça tranquille Tu vas faire une pause De je sais pas 2h peut-être Et tu vas après reprendre Bon pendant encore Du coup à nouveau 3-4h Au moins ça c'est un de truc Et ça n'est pas une grosse continuité Parce que là c'est vrai Que du coup la game Les 5h30 Je les ai enchaînés Sans pause Donc parfois j'appuie sur pause Genre 2 minutes Un truc comme ça Mais sinon j'ai fait non-stop Les 5h30 Ce qui fait qu'aussi C'est pour ça que ça me paraissait long Je pense sur la fin Et que j'aurais plus dû Entrecouper le truc Je pense que je ferais ça De toute façon Quand j'essaierais de faire Plus de 100 manches Sur Alpha Omega J'essaierais d'entrecouper Mais en vérité Ouais du coup la strat A l'air comme beaucoup moins rapide Que celle de Révélation Ce qui paraît assez étonnant Est-ce que c'est plutôt A cause du jeu De Black Ops 4 Qui diffèrent de Black Ops 3 Dans les grosses manches Je sais pas Pourtant la strat Est quand même ultra rapide Donc c'est ça qui est vraiment Très très étonnant Après par contre En termes d'XP Y'a rien à dire En termes d'XP Là du coup J'ai gagné quasiment 60 niveaux En 100 manches Sur Révélation En 100 manches C'était à peu près Je crois 50 niveaux Un truc comme ça On était dans les eaux Des 50 niveaux Donc oui effectivement J'expais quand même Beaucoup plus Avec le même nombre de manches Par rapport à Révélation Donc ça c'est positif Mais par contre Ouais ça reste quand même Plus long Donc c'était ce que je voulais Vous dire en termes d'anecdotes Parce que ça je l'avais oublié Bref maintenant On va voir du coup Au niveau des stats Pour chacune des maps Bon C'est toujours le même discours ça Mais un jour Un jour ce sera bon Un jour ce sera fait Mais Voyage of Dispaire 9 Toujours pas Tenté de manches Donc toujours bloqué A 33 et 30 Malheureusement Blood of the Dead Toujours 50 Là comme je vous dis Je suis pas sûr Qu'un jour je tente plus Que 50 manches Sur cette map Ça reste à voir Classified 80 Là encore une fois Bon là c'est pas juste Que je vais pas retenter Mais je trouverais ça Compliqué De passer les 80 manches Ça reste à voir Mais enfin Tant que j'ai pas le talisman Qui me permet d'avoir Un bouclier plus résistant J'arriverais pas à faire 80 manches Ça c'est sûr Après peut-être que oui Si je l'obtiens 50 manches sur Dead of the Night Ça clairement je ferais plus Quand je ferais la strat Du lance-roquette Du alien salvo Dans la chambre Ça je l'ai toujours pas fait Donc une fois que ce sera fait Ça va carburer Je pense que je vais pas trop tarder Ancient Evil 107 Bon là je ferais jamais plus De toute façon Donc ça va rester là Et les 100 manches du coup D'Alpha Omega Avec la 3ème fois du coup Je réalise le secret Première map Où je fais 3 fois le secret Sur Black Ops 4 Ce qu'il y a maintenant C'était 2 fois sur Ancient Evil Et Dead of the Night Et là du coup 3 fois sur Alpha Omega Que je fais le secret Donc c'est plutôt cool Voilà voilà Et les 100 manches Ça fait plaisir Mais ça va pas rester Comme ça très très longtemps Pour les affrontements du coup Bon on a eu l'arrivée De l'affrontement D'Alpha Omega Qui a réussi Et qui a été réussi très rapidement Vous avez vu la vidéo De toute façon Normalement Si vous l'avez pas vu Je vous invite à aller la voir Donc ça ça a été fait En seulement 2 parties Donc bon Une petite formalité Le sans faute Donc voilà Maintenant j'ai tous Les affrontements Sauf celui-ci Qui ont été réalisés 30 manches Sans aucune pénalité Le perfect Et bon lui Peut-être qu'un jour Je le tenterai Parce que comme vous pouvez voir J'ai que 19 illuminations Donc j'avais juste fait 3 manches Voilà c'est ça Mais sinon J'étais jamais retourné dessus J'avais juste fait une partie Donc peut-être qu'un jour Je tenterai quand même La version difficile Je sais que les 30 manches J'y arriverai pas C'est impossible en solo Mais au moins gratter les dimanches Histoire d'avoir Une petite carte de visite Je sais pas Ça peut toujours être pas mal Donc ça il faudra voir Voilà Bah je pense avoir fait le tour Du coup Car comme je vous l'ai dit Pour les armes Il n'y a pas d'évolution Donc ça va rien Que je vous présente Quoi que ce soit Pour cela Je pense que ce soit Plus avancé pour le niveau 200 Mais vu que ça risque De bien speeder En termes de niveau Je suis pas convaincu Clairement pas convaincu Bon vous voyez Que j'ai pas mal De plasma nébulium Donc là il arrive bientôt Le punning Le plus gros punning En plus que je vous ferai Donc on va encore Attendre un peu Mais ça me semble Plutôt bon Quand ça arrivera En tout cas Donc voilà J'espère que cette vidéo En tout cas vous a plu Ce petit passage Au maître prestige Niveau 100 En zombie Si ça a été le cas En tout cas Bah n'hésitez pas A liker, commenter, partager Ça me fera extrêmement plaisir Cette petite récompense Et on se retrouve du coup Pas très très vite Pour d'autres vidéos Que ce soit sur Black Ops 4 Ou sur d'autres jeux Le niveau 200 Risque de pas être Trop trop long Je pense En termes d'attente En tout cas Donc ça au moins c'est dit Et du coup bye Tout le monde Yeah Yeah Sous-titrage ST' 501